Je voudrais parler d'une chose très importante, ce qui compte énormément pour les musulmans, c'est ce que j'appellerais l'imitation du prophète, les hadiths. Parce qu'il y a le Coran, mais il y a aussi les hadiths, c'est-à-dire que ce sont des gros volumes de gens très connus comme Boukharie, Muslime, Abu Dawoud, Tchirmizi, etc. Et dans ces hadiths, on trouve justement ce qu'on nous cache, c'est-à-dire quand les musulmans vous disent, mais c'est pas dans le Coran, seulement voilà, c'est dans les hadiths. C'est-à-dire des livres qui racontent le comportement du prophète. Alors je peux vous demander, pourquoi nous cachons-t-on tous ces volumes, ces traditions, ces hadiths, qui dans les pays musulmans sont étudiés, mais vraiment étudiés ? Eh bien, je dois vous dire que si on nous cache cette deuxième source, parce que c'est très important, on dit dans le Coran, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple, surat 33, verset 21, et puis vous avez aussi ceux qui obéissent aux prophètes obéissent à Dieu, c'est dans la surat 4, verset 80. Eh bien, on nous le cache parce que ça montre le vrai visage de l'islam, un visage que l'Occident ne peut pas accepter sans rire ou sans trembler de peur. Je dis bien sans rire, d'abord, parce que c'est très drôle, c'est très loin de notre univers. Quand, par exemple, vous avez le prophète, l'envoyé de Dieu, qui dit, quand l'un de vous satisfait un besoin naturel, c'est-à-dire qu'il va faire caca ou pipi, qu'il ne le fasse pas en direction de la Mecque, très plat, et qu'il ne lui tourne pas non plus le dos. Bon, tournez-vous alors, dit la tradition, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Bukhari, livre 4, chapitre 11. Alors, à ce moment-là, on se dit, il vaut mieux prendre une poussole pour aller chier. Mais, il y a d'autres traditions. Le prophète dit, quand l'un de vous urine, qu'il ne tient pas sa verge, son zizi de la main droite, il ne faut pas s'essuyer le cul avec la main droite, ni respirer en buvant dans un vase. C'est dans Bukhari, livre 4, chapitre 19. Mais c'est vulgaire, arrêtez ! Non, mais attendez, je continue un tout petit peu. Selon Abou Horaïra, le prophète a dit que celui qui fait ses ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines, et que celui qui se torche avec des cailloux en emploie un nombre impair. Attention, prenez des cailloux en nombre impair et pas coupant, pour ne pas vous couper l'anus. Bon, Bukhari, livre 4, chapitre 25. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des pètes. Il pète afin de ne pas entendre cet appel. Donc, il y a des traditions qui font rire. Si je vous en donne, je pourrais vous en donner comme ça. C'est à la fois comment aller à la toilette, comment faire caca, comment faire pipi, comment faire l'amour, comment manger, etc. Mais, il y a des traditions, des hadiths, qui dégagent la violence et la barbarie. C'est ce qu'on voit appliqué en Arabie, en Iran, en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on lapide, on coupe les mains, on décapite, en s'appuyant, non seulement sur le Coran, mais également sur ces propos qui sont édictés par le prophète à Médine, il y a 1400 ans. Et ceux qui sont visés dans ces hadiths, je m'excuse, ce sont les femmes, les juifs, les chrétiens, les athées. Alors, voilà ce que dit, par exemple, quelque chose concernant les femmes. Le prophète a dit, j'ai regardé en enfer et j'ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. Bukhari, 54, numéro 464. Dans le Coran, il est écrit, surat 4, verset 34 ou verset 38, les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains autres. Et puis, vous avez après, celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les, reléguez-les dans les lieux où elles couvent, frappez-les, frappez-les, Alors, on continue, ça veut dire frappez. Alors, vous savez ce que me disaient les musulmans ? Mais oui, mais regardez, vous avez l'expression, ça veut dire frappez, un exemple, donner un exemple. Je prends les hadiths d'Abu Kari, livre 62, numéro 132. Et regardez ce que je lis. Le prophète a dit, aucun de vous ne devrait fouetter sa femme comme il fouette un esclave et avoir ensuite des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie du jour. Et commentaire, commentaire, l'apôtre était un homme très compatissant et il a donc interdit aux musulmans d'avoir des relations avec leurs femmes le jour de leur flagellation ? Et c'est dans Bukhari, c'est pas dans un livre de l'Arabie Saoudite actuellement, dans Bukhari, au 9e siècle, Al-Razali, qui est un juriste mystique du 11e siècle, en parle de ça, des femmes frappées dans le livre sur le mariage. Également, vous avez, il est écrit le vol, surat 5, verset 42 ou 38. Au voleur et à la voleuse, tranchez-leur les mains. Mais vous allez dire, c'est dans le Coran, mais c'est pas appliqué. Qu'est-ce que je vois dans les hadiths, c'est-à-dire le récit du comportement du prophète, le messager de Dieu a dit que la malédiction d'Allah soit sur le voleur qui a volé un oeuf et que sa main soit coupée. Récit d'Abu Huraira, muslim, 17, 4185, ou chez Bukhari, 81, 774. Et pour la lapidation, parce qu'on me dit, les musulmans qui mentent parfois, disent, mais regardez, dans le Coran, pour celle qui a commis, si je puis dire, l'adultère, elle est fouettée, mais elle n'est pas lapidée. Lapidation, on parle de la lapidation. La lapidation n'existe pas dans le Coran. La seule lapidation possible, c'est la lapidation de Satan. C'est vrai, mais dans les traditions, dans les hadiths, elle est lapidée. Dans le Sourat, c'est vrai qu'elle n'est pas lapidée. Et vous avez la fornicatrice et le fornicateur, flagellé chacun d'eux de cent coups de fouet. Et que par égard pour la religion d'Allah, nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur, qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment. C'est la Sourate 4, verset 2. Alors, Et ensuite, on continue. Ça veut dire, attendez, on vous dit que celle qui a commis l'adultère, il faut la frapper de cent coups de fouet, et non seulement ça, mais il ne faut pas que vous ayez de la compassion pour eux. Imaginez que vous vous dites, « Oh, ils sont mignons, regardez, ils sont jeunes. » Non, 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 non. Il faut que, non seulement il ne faut pas avoir de compassion, il est dit dans le Coran, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment, de leur châtiment. Madame Delcan, j'appelle ça leur sport national. Mais attendez, c'est que dans les hadiths, on parle de la lapidation, et on voit plein de... Vous voyez, une femme est venue trouver le prophète, elle était devenue enceinte à cause d'un adultère, elle dit, « Oh prophète, j'ai fait quelque chose qui mérite un châtiment, inflige-le-moi, elle est folle. » Et l'apôtre d'Allah dit à son tuteur, « Ramène-la-moi. » Et alors, quand elle est revenue, l'apôtre d'Allah a bien fait mettre ses vêtements bien attachés autour d'elle, et il a ordonné qu'elles soient lapidées. Et ensuite, il a prié sur son cadavre. « Muslim 17, 4207. » Et c'est la même chose, il y a plein. Vous avez également un autre où il a fait pour un juif et une juive, et même celui qui raconte dit, « Kuntou fi man rajama huma, et celui qui dit ça, Rajama huma, c'est Abdullah ibn Omar. » Donc vous voyez, c'est partout, partout. Il n'est pas permis, dit un hadith, de verser le sang d'un musulman, sauf dans trois cas, l'époux adultère, le coupable d'un meurtre, et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Et en arabe, c'est dit, « Al-Jani wa nafs bin nafs, wa tarik li dinhi al-mufarif li jamahati. » Et quand Ali a lapidé une femme le vendredi, vous savez ce qu'il a dit ? « Je l'ai lapidé selon la tradition de l'apôtre d'Allah. » Boukharie, 82, 803. Et enfin, un dernier exemple, « Le prophète a fait lapider une femme, et une fosse avait été creusée pour elle, jusqu'au sein. » Récit d'Aboubaq, d'Aoud, 38, 4429. Alors vous comprenez quand M. Sarkozy a fait, si je puis dire, honte à Ramadan, en disant « Mais regardez, c'est honteux. » Et que Ramadan, qui ne pouvait rien faire, qui ne pouvait rien dire, puisque c'est écrit dans les textes, il a dit « Il faudrait un moratoire. » Il avait raison de le dire, c'est qu'on ne peut pas enlever les textes. Donc il a dit « Au moins, mettons un délai pour suspendre, un délai suspensif. » Et tout le monde a ri. Cette tribune s'est retrouvée au cœur d'une polémique mémorable, opposant Tariq Ramadan à Nicolas Sarkozy. « Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. C'est un point capital. La lapidation d'une femme, c'est une monstruosité. Et justifier une monstruosité, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Est-ce que lapider une femme, c'est monstrueux, ou pas ? « La première des choses, c'est que je ne suis pas mon frère. Il a des positions. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. « Un moratoire ? » « Non, attendez, mais laissez-moi terminer. Un moratoire ? C'est-à-dire qu'on doit, pendant quelque temps, renoncer à lapider les femmes. » À l'époque, la presse a salué à l'unanimité la victoire par chaos du ministre de l'Intérieur. « Il y a même sur les athées et les hérétiques, je vois devant moi, des anadirks, des anadirks, des athées et des hérétiques, avaient été amenés à Ali et ils les avaient brûlés. Et Ibn Rabbah se dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés parce que l'apôtre d'Allah l'a interdit en disant ne punissait personne avec la punition d'Allah. » C'est-à-dire le feu. Le feu, c'est pour l'enfer. « Je les aurais tués selon l'ordre de l'apôtre d'Allah. » Et vous savez comment, c'est-à-dire soit en les crucifiant, soit en faisant l'amputation croisée. « Madame Delcombe, j'ai compris, on n'est pas assez tolérants. » Il y a un dernier, le prophète d'Allah, quand il me demandait si des femmes et des enfants des polythéistes pouvaient être tués pendant les raids nocturnes, il a dit « Ils sont avec eux ou parmi eux, ils peuvent donc être tués. » C'est dans « Mousseline » 19-4-321. « Su'il al-Nabi » sallallahu alayhi wa sallam « Faqal roum minhou » Ils font partie d'eux. Alors ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les gens qui sont qualifiés d'islamistes, ils n'ont pas inventé les textes, ils n'ont pas trouvé les textes dans une pochette surprise. Ils les trouvent dans les... Ils les trouvent, c'est-à-dire c'est ce qu'a dit le prophète. Et ils ne vont pas s'amuser à perdre le paradis sous prétexte d'inventer quelque chose. C'est le même Coran, c'est le même prophète qui sert de modèle à tous les musulmans. Mais il y a une partie des musulmans qui nous prennent pour des cons et qui ont entrepris de cacher une part des textes pour ne pas effrayer.